Bonjour à toutes et à tous, c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Tower of Fantasy, car pour tous ceux qui ne le savent pas, le jeu sort bel et bien demain, le 11 août, et même plus précisément, le 11 août à 2h du matin. Donc oui, cette nuit, je serai en stream pour faire un gros stream pour le lancement du jeu, donc vous pourrez me retrouver et venir sur le même serveur, histoire qu'on puisse jouer, ça va être un petit peu plus cool. Néanmoins, pour ceux qui ne savent pas non plus, vous pouvez déjà pré-télécharger le jeu, voilà, si vous êtes vraiment joueur de la dernière minute ou que vous découvrez ça, j'ai fait une toute petite vidéo de Tower of Fantasy, vous revenez sur ma chaîne YouTube, vous allez la trouver. Première chose à faire quand vous arrivez sur l'écran d'accueil, c'est d'aller dans les options, bien évidemment, dans la langue, mettez en français, sinon ça va être un peu plus dur à poursuivre. La langue des doublages, anglais pour comprendre un petit peu plus facilement, ou japonais pour avoir un petit peu plus de style, donc vous choisissez, c'est parce que j'ai changé japonais tout à l'heure, voilà. Une fois que vous avez fait ça, arrive le choix du serveur. Alors il y en a plusieurs, il y en a déjà plusieurs par région, nous c'est la région Europe, bien évidemment, et là il y a encore plusieurs serveurs, et au niveau de l'Europe, les français sur le Discord officiel ont plus ou moins décidé de se diriger vers Anomora, donc c'est le serveur sur lequel vous pourrez me retrouver cette nuit, donc je lancerai le stream sûrement vers genre une heure et demie du mat', histoire de préparer tout ça, et vous pouvez gagner un petit peu de temps d'ailleurs pour ceux qui l'ont pré-téléchargé, puisque vous pouvez aller dans pré-réglage ici, hop, et vous avez accès à la création de votre avatar. Alors vous avez des avatars pré-fixés si vous voulez pas vous prendre la tête, bien évidemment, mais sinon, pour les hommes aussi d'ailleurs, il y a des avatars pré-fixés, mais sinon voilà, vous pouvez pré-régler votre personnage, puisque c'est le dernier slot qui est juste là, au-dessus de moi, hop, vous cliquez dessus, et là vous avez accès à votre personnage que vous pouvez pré-régler comme vous le voulez. Donc c'est plutôt cool, je dirais que si vous voulez une base, vous cliquez sur un personnage, et comme ça après, au niveau du pré-réglage, ça peut vous aider, voir les types de yeux qui rentrent, voilà, comme ça après, pour les retrouver facilement, ils ont fait différents archétypes, donc par exemple, moi j'aime bien ce style d'œil que le personnage possède avec la coupe de cheveux, maintenant je sais que pour mes pré-réglages, ça sera plus facile de le trouver. Alors moi, bien évidemment, j'ai déjà un peu pré-réglé mon perso, mais on va le faire évoluer un petit chouïa. Allez, c'est parti, parce que là j'ai des nouvelles idées. Alors au niveau des combinaisons, ça j'aime pas trop le côté cybernétique punky, j'aime pas trop le côté épineux hérisson, les jambes cybernétiques, pas pour moi, celui-là il est pas trop mal, honnêtement, mais il y a mieux, et ça le côté un peu combinaison gants, non merci. Donc je vais revenir. Ah, quoique, quoique. Quoique celui-là est pas trop mal. Allez, on va partir sur celui-là, d'ailleurs je crois que c'est celui-là que j'avais pris, avec les moufles pour un archer, c'est absolument génial, en termes de thématique, bien évidemment. Donc on peut régler les couleurs. Couleur par défaut. Sinon on va directement, sans se prendre la tête, dans couleurs personnalisées. C'est pas cette couleur-là que je veux modifier. Ça c'est quoi ? Non, ça c'est la troisième couleur qu'il me faut. Petite veste jaune. Jaune un peu... Un petit peu jaune gold, voilà. Ici on va mettre, alors pour cette création, un petit peu de rouge. Un petit peu de rouge, si je mets du rouge, why not ? Et aussi les chaussettes, ça rend sur les chaussures. Alors je pense que je vais partir sur le bleu clair, comme mes cheveux. Un petit peu plus foncé, on doit y être là. Idem ici. Voilà, impeccable ! Au niveau des accessoires, bon... Il y a un petit peu les lunettes d'ingénieur, je suis pas trop fan. Le bandeau pirate non plus. Celui-là, ça passe encore. Mais finalement, je vais l'enlever. Comme ça, il n'y aura pas trop de problème. Vous avez la taille, évidemment, si vous voulez une grosse tête ou pas. Moi j'ai une grosse tête, j'ai un long cou. Alors on va faire ça. Et vous avez aussi, si vous avez un... Un buste un peu imposant ou pas. Euh... On va dire un peu, allez... Comme ça... Ça me paraît pas mal, vous avez la hauteur. Hein ? À gérer, bien évidemment. Moi je me suis mis grand. Un archer de grande taille. Voilà, ça me paraît bien. Ok. Au niveau des cheveux. Au niveau des cheveux, il y a des coupes qui sont vraiment stylées. J'ai fait une bicolore. Euh... Alors j'hésite avec celle-là. Celle-là, elle est un peu stylée. Celle-là, limite, je pourrais la faire si... Si je déchambre mes cheveux devant. Vous voyez ? Thématique avec mon perso. Mais bon, moi je ressemble à rien. On va les remettre derrière. Ah là là ! On va les remettre derrière. Hop ! Euh... Du coup... Elle est pas mal, celle-là. Ah, il y a des coupes qui sont... Qui sont vraiment stylées. Ça, ça fait pop idol. Mais je sais pas, j'aime bien ce petit côté mesh aussi. Qu'on peut gérer. Donc couleur du haut. On va laisser comme ça la couleur arrière. Hop. Hop. Donc là. Voilà ! Comment ça commence à te déchirer, là ? Donc on part sur un petit truc jaune. Mais jaune pétant. Que j'aime beaucoup. Impeccable. Est-ce qu'on part... Non, non, le jaune. Il est très très beau jaune. Là, j'aime bien. Allez, celui-là est... Celui-là est impeccable. On part sur du jaune. Pas d'accessoires ridicules. Non, merci. Et on peut gérer le dégradé, bien évidemment. La hauteur du dégradé. Si vous voulez plus de bleu. Voilà, totalement du bleu ou du jaune. Sachant que si vous avez une mèche qui pend comme ça, c'est par hauteur. Donc du coup, la mèche, elle a aussi du jaune. Ça, c'est le truc cool. Là, on a fait un petit dégradé en rapport avec nos yeux. Là, la façade est toute bleue. Pourtant, il y a du jaune derrière. Attendez, je vais foirer un peu. Là, la façade est toute bleue de face. Derrière, c'est un peu dégradé. On va venir comme ça. La couleur du haut, c'est aussi... Ça me va. Et vous pouvez gérer la... Voilà, le petit éclair qu'il y a à l'intérieur. On va essayer de remettre un peu de jaune. Jaune pâle comme c'était. Ça me paraît pas mal. Au niveau du dégradé, on va le monter un tout petit peu. Ça me paraît propre, là. Ça, quand on le voit de face, on dirait qu'il n'a que les cheveux bleus. Je fais un petit peu une Renault Formule 1. Pour ce qu'on a suivi, c'est un peu comme ça. La Renault F1 de 2020, elle était toute jaune quand vous la regardez tout en face. Et quand vous la regardez de côté, elle était toute ouin. C'était assez stylé. Et bien là, ça me plaît très très bien. Au niveau du visage, on va le laisser comme ça. J'ai pas envie de toucher et de faire un truc horrible. Au niveau des yeux, on peut gérer les globes oculaires. Il y a beaucoup de choses, de toute façon. Je crois qu'ils sont plutôt pas mal. Est-ce que je peux toucher... Non, ça on va annuler. Ok, on va laisser le bolon quand même. Je sais pas ce que je suis... Ah ok, je suis en train de modifier ça. Ok, ça, ça me paraît bien. Et là, ça fait trop jaune. Et là, ça fait trop pâle. Si je mets un bleu un peu plus pâle. Ouais, un petit intermédiaire. Couleur 2. Oh là là, ça fait trop bleu. Ça me paraît pas mal tout ça. Let's go. Et une fois que vous avez fini votre personnage, vous pouvez sauvegarder votre apparence. Ce qui vous permettra de l'utiliser tout à l'heure à la sortie du jeu déjà en avance. que vous aurez accès à un avatar. Ah, je kiffe bien. Je kiffe bien. On va juste checker peut-être... Ouais, forcément, ça va rechanger tout. En fait, ça, j'aime pas les sacoches. Ah, ouais, on va garder... On va garder ce qu'on a fait tout à l'heure. Réglage, voilà. Bon, bah, tout à l'heure, vous pourrez me retrouver sur les serveurs. Je ressemblerai à ça. Voilà. À peu près comme en vrai, du coup. Ou pas. Dommage, le seul petit truc que j'ai pas vu, c'est... Un petit peu de... De barbe animée, quoi. J'ai vu dans ma communauté, là, sur le Discord, y'en a un qui ont déjà fait Naruto Kakashi, qui ont fait Genshin Vagabond, Hayato de Genshin Impact. Des mecs qui ont fait des trucs de fous. Et en fait, d'ailleurs, y'en a un qui me dit qu'ils pouvaient pas recréer le grain de beauté. Je comprends pas trop. Puisque du coup, le grain de beauté, on peut le... On peut le positionner. Ah, faut que je lui dise. Hop, 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 hop. On va annuler... Y'a pas un... Il y a beaucoup de trucs. La bouche, le nez, non. Sourcils non plus. Visage pré-réglé. Je pense qu'au niveau des marques... Ah, voilà, y'a d'autres trucs encore. Un peu... Oh, yaya, ok. Y'a vraiment des gens qui vont faire ça. Oh, oh, oh. Euh... Je pense qu'il y a des trucs à faire, mais... Sasuke le saut maudit, quoi. Ah, y'a des trucs à faire, en fait, en jouant avec les tatouages. Comme ça, c'est stylé. Ça fait genre en cicatrice sur le nez et tout. Ah, attends. On peut même en faire plusieurs. Non, mais lol. On peut en faire deux à la base et... J'ai les yeux en feu. Oh, y'a un petit côté stylé pour faire des yeux en feu, quoi. Ah, bref, bref. Je veux pas trop toucher parce que j'aime bien mon personnage. Encore une fois, ça sera ça. Et on se retrouve tout à l'heure, du coup, à 2h du matin, même un peu avant 1h30, je pense, 2h moins de quart. A tout à l'heure. Ciao, tout le monde. A la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501